Votre premier invité c'est Thomas. Salut Thomas. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ? Je m'appelle Thomas, je suis diplômé demi-âge de cette année et je vais faire une petite présentation sur l'IA. Alors c'est orienté pour les débutants et pour ceux qui veulent découvrir un petit peu ce qu'ils sachent derrière ce grand mot qui est IA. Cool. Et comment tu t'es mis à faire de l'IA du coup ? C'est quelque chose que tu aimes bien ? La suite de mon stage à Orange, on travaillait sur le big data et du coup je me suis renseigné sur tout ce qui touche au big data et ce qui touche au big data, c'est l'IA. Cool. Bah écoute, je crois que c'est tout bon, la scène est à toi. Ok. Juste un truc, avant pour pouvoir poser des questions, parce qu'en fait après on va lire vos questions, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat et pour pouvoir le faire, vous tapez point d'interrogation, votre question et puis derrière nous on les ressortira à la fin pour que Thomas puisse y répondre. Et là ce coup-ci c'est bon, promis, Thomas je te laisse la main. Ok nickel, merci. Du coup, moi je vous parlais un petit peu d'IA, donc du coup, comme j'ai dit, c'est orienté pour les débutants et ceux qui veulent découvrir. Il n'y aura pas de notion technique compliquée à avoir, etc. Et je vais faire une petite démo sur, on verra, sur des petits champignons, ça sera sympathique. Alors déjà, avant toute chose, avant de commencer les démos et par les techniques, on va se demander qu'est-ce que c'est l'IA. Une définition Wikipédia, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est qu'on va vouloir simuler l'intelligence humaine. C'est vraiment pas, il faut désocier ça avec vraiment la partie uniquement informatique. Dans l'intelligence artificielle, il y a cette volonté de recréer comment fonctionne le cerveau humain. Et en fait, le concept de l'intelligence artificielle, il ne date pas d'aujourd'hui, même si c'est un concept qui en ce moment est en train d'exploser. Il faut savoir que ça date en fait des années 50. Enfin, une bonne partie des algorithmes qu'on semble redécouvrir aujourd'hui date des années 50 et pour les plus récentes, des années 80. En fait, ce qui constitue vraiment la révolution que nous connaissons aujourd'hui, c'est le couplage désormais permis entre les algorithmes que l'on savait avant et l'accessibilité avec les données. Aujourd'hui, c'est très facile d'obtenir des données via les nouveaux capteurs, les objets IoT, les nombreux API, les bases ouvertes, etc. Et la deuxième chose qui a permis aussi l'exposant de l'intelligence artificielle, c'est la capacité de calcul qui avant n'était pas accessible, mais qui aujourd'hui, avec l'évolution des ordinateurs, l'évolution des serveurs, est disponible. Pour revenir sur l'image, à tout à droite, vous avez un personnage qui est très important pour le domaine de l'intelligence artificielle qui s'appelle Marvin Minsky. En fait, il a fait partie d'une conférence à Dartmouth en Angleterre pendant l'été 1956. Et les historiens et les gens du domaine considèrent que c'est l'acte fondateur de ce qu'on appelle le domaine d'intelligence artificielle. Donc, vous voyez à gauche la conférence avec tous les chercheurs de l'époque. Alors, Marvin Minsky, ce n'est pas n'importe qui dans le monde de l'informatique. Il a été considéré dans le XXe siècle comme l'une des personnalités les plus intelligents du monde. Il a été un des inventeurs du langage du LISP, du garbage collector, donc ce petit ramasse-miette qui permet la gestion de la mémoire, et même du calcul en temps partagé, qui est directement l'héritier de notre actuel cloud computing. Alors, Marvin Minsky, pour faire simple, il était considéré comme le prophète dans le milieu de l'intelligence artificielle, mais il avait un profil assez mathématique, très peu informatique. Et donc, du coup, il a beaucoup travaillé avec une autre personne qui s'appelait McCarthy, que l'on peut voir ici, qui était surnommé le geek. Donc, c'était le geek et le prophète. Et ces deux personnes, en fait, ont créé un centre de recherche sur MIT pour développer ce que l'on connaît aujourd'hui comme les réseaux de neurones et le deep learning. On verra un petit peu ce que c'est. Marvin Minsky, en 1969, il va obtenir le prix Turing. Donc, le prix Turing, c'est l'équivalent du prix Nobel, mais en informatique. Pour information, le dernier français à avoir le prix Turing, c'est Yann Lequin, qui travaille pour Facebook dans le centre de recherche d'intelligence artificielle. Et du coup, c'était pour ses travaux sur les réseaux de neurones. Alors, on entend beaucoup avec l'IA, des termes comme machine learning, deep learning, intelligence artificielle aussi. Et qu'est-ce que c'est ? Et quelle est la différence entre ces trois choses ? En fait, il faut voir ça comme des ensembles. L'IA, c'est le nom du domaine dans lequel il y a le machine learning, deep learning. Et après, il y a aussi une différence entre le machine learning et le deep learning. La différence de machine learning et le deep learning, c'est qu'une machine learning, c'est en gros, c'est un système où on va lui donner un jeu de données et des règles. Et lui, il va faire des prédictions en fonction de ça. Il va apprendre en fonction des données et des règles qu'on lui donne et il va nous sortir des prédictions. Et le deep learning, c'est un système qui apprend via des réseaux de neurones et il est sans être guidé par l'homme. Là, cette fois-ci, on ne va pas lui donner des règles, c'est lui-même qui va essayer de les construire. Pour faire simple, qu'est-ce qu'on peut considérer comme système de machine learning ou de deep learning ? Par exemple, l'un des premiers automates que l'on considère comme faisant partie de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le turc mécanique de Jonathan Wolfgang von Kaplan, qui était ingénieur à la cour impariale de Vienne. Il a fabriqué, du coup, un automate qui permettait de jouer aux échecs tout seul. Et en fait, ces automates étaient très forts parce qu'ils gagnaient absolument contre tout le monde. En fait, ils n'étaient pas vraiment automatiques parce qu'il y avait juste une personne dedans qui jouait à la place et qui bougeait lui-même les pieds. Après, on pourrait parler aussi du projet Deep Solar, qui est un projet, lui, par contre, de deep learning, qui est différent, comme on l'a dit tout à l'heure, du machine learning, qui est un peu plus poussé. Et en fait, lui, son réel avantage, c'est qu'il permet, grâce à l'analyse des satellites, de définir l'emplacement GPS et la taille des panneaux solaires au Canada et aux États-Unis. Et en fait, sa grosse précision et son gros avantage, c'est qu'il évolue au fur et à mesure du temps, car il apprend au fur et à mesure des jours des nouvelles images qui lui parviennent. Donc ça, c'est un exemple de deep learning. Quand on lui a dit, tiens, ça, c'est des images, on lui a donné quelques images de panneaux solaires, on lui a dit, ça, c'est de telle taille, ça, c'est un panneau solaire. Et c'est lui-même qui, après, en regardant les autres images, va comprendre que cette image contient un panneau solaire, etc. Donc là, on n'a pas trop parlé de données, mais dans l'intelligence artificielle, les données, c'est presque l'une des choses les plus importantes. Comment, dans mon projet, je vais pouvoir définir si mon jeu de données est suffisant et s'il va être facteur de réussite pour la suite ? Eh bien déjà, tout d'abord, on va regarder le nombre de notre donnée. On sait que plus on aura de données, plus on sera précis, plus l'apprentissage pour nos modèles de machine learning, de deep learning sera bon, mieux ce sera. Mais aujourd'hui, ce n'est pas trop un problème d'avoir des données. On sait que c'est assez simple d'en acquérir. Et dans le monde du big data, ce n'est pas ce qui est le plus dur. Peut-être ce qui peut compliquer, c'est la qualité des features. Alors, ce qu'on entend par features, ce sont les données qui vont nous servir pour l'apprentissage et qui vont nous servir à prédire, du coup, une valeur que l'on appellera target. Quand j'entends par là les qualités des features, ce n'est pas forcément la quantité, mais c'est aussi, c'est surtout la différence et l'hétérogénérité de ces features. Ensuite, on va observer aussi dans notre jeu de données, si on a des données qui sont vides ou des données bruit que l'on va vouloir minimiser au maximum, c'est des données qui peuvent fausser notre apprentissage et donc fausser aussi, du coup, les prédictions que l'on aura derrière. Alors, du coup, une fois qu'on a pu se dire que notre jeu de données était de qualité suffisante, quelles sont les étapes que l'on va suivre pour notre projet de big data et après, derrière, d'intelligence artificielle, de machine learning, etc. La première étape, comme j'ai dit, c'est l'acquisition. Donc, on va vouloir acquérir les données. Donc, aujourd'hui, ça passe souvent par des API, par des relevés de compteurs, par des relevés de capteurs, par des fichiers CSV, etc. Ensuite, il y aura toute la phase de préparation, comme on a vu juste avant. On va vouloir supprimer, du coup, ces données parasites, si elles sont trop nombreuses ou qui vont fausser notre prise. Les données dupliquées, les blancs, etc. Et les features inutiles aussi. Ensuite, on va vouloir créer le modèle. Et là, j'entends par là de choisir le modèle que l'on va utiliser pour prédire nos données. Est-ce qu'on est sur une histoire de clustering, c'est-à-dire de classer des éléments ou bien de régression ? Est-ce qu'on va vouloir deviner une valeur ? Ensuite, on va évaluer notre modèle, c'est-à-dire observer le taux de réussite, observer si on n'est pas sur un phénomène de sur-apprentissage, sous-apprentissage. On peut poser problématiques dans les prédictions. Et ensuite, une fois que le modèle et que l'évaluation nous convient, on va parler de déploiement. Du coup, maintenant, je vais passer à la démo. Un point rapide sur les outils que je vais utiliser. Donc moi, je vais utiliser les notebooks de Jupyter. Un notebook, c'est simple. C'est un petit rapport où je peux écrire du texte, que je peux mettre des images et je peux mettre du code sur la même page. Et je pourrais l'envoyer, par exemple, à une personne qui est non-développeur avec un projet déjà lancé et donc déjà des exécutions. Donc, plus besoin de relancer le projet, etc. Je vais utiliser du coup le langage Python, qui est peut-être pas le plus performant de tous les langages, mais qui a beaucoup de bibliothèques pour la data science. Et je vais utiliser du coup TensorFlow et Keras, qui est un outil de Google pour faire des réseaux de neurones facilement. Alors, je vous ai mis un lien Kaggle ici dans la démo. C'est le jeu de données que j'utilise pour la démo. Pour faire simple, ce jeu Kaggle, c'est un site qui regroupe un ensemble de jeux de données et de tâches. Le but, ça va être aux personnes qui rejoignent ce site de faire des tâches, de faire des sortes de user stories sur des jeux de données. Ici, par exemple, l'une des tâches que l'on a pour le Mushroom Detection, c'est de faire la classification using Keras. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, tout le code et tout, tout ce que j'ai fait, c'est bien sûr, c'est moi qui l'ai fait. Mais on pourrait prendre ici un exemple de gens qui ont contribué pour observer, pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait et quelles méthodologies ils ont voulu utiliser. Mais voilà. Donc, si jamais vous voulez vous faire des petits projets de Kipok avec de la data, sachez que Kaggle, c'est gratuit et ça peut être intéressant, en tout cas pour ce domaine-là. Pour parler du jeu de données en lui-même, nous, ce que l'on va vouloir faire dans ce jeu de données, c'est prédire si un champignon est comestible uniquement en regardant sa caractéristique physique. Alors, qu'est-ce que j'entends par caractéristique physique ? C'est la taille des lamelles, la taille du chapeau, la taille de la tige, etc. Il y a beaucoup de caractéristiques différentes. Pour ça, on a du coup un jeu de données de 8000 champignons à peu près, déjà étiquetés, c'est-à-dire où l'on sait si déjà ils sont mangeables, s'ils sont comestibles ou non. Et on verra comment du coup, grâce à l'intelligence artificielle ou d'autres algorithmes de machine learning, si vous avez suivi un petit peu, ça peut être un petit peu différent, je me suis débrouillé à avoir des résultats assez impressionnants pour la détection de comestibilité d'un champignon. Alors, ici, c'est un premier notebook qui va nous servir pour afficher les données, c'est-à-dire un petit peu faire un résumé de ce qui est composé les données et de ce que l'on va pouvoir retrouver quand on va faire notre analyse, notre apprentissage, etc. Donc, c'est du Python. J'utilise à chaque fois toujours la stack qui est globalement toujours celle de la data science, c'est-à-dire Panda, NumPy, Skidlearn, Seaborn, Matpotlib, il y en a plein d'autres. Globalement, je n'utilise que ça. Et j'utilise un format de données qui s'appelle les DataFrames, qui est spécial à Panda et qui nous permet de construire un jeu de données sous forme de tableau et où on va pouvoir aussi les manipuler, ces jeux de données-là, très facilement. Alors, dans un premier temps, moi, ce que je fais, c'est que je récupère ce fichier en CSV. On pourrait le récupérer directement sur le site via un appel à l'API, mais étant donné que le jeu de données est très petit, je me suis dit que ce n'était pas la peine de s'embêter avec des appels à l'API qui pouvaient prendre du temps, alors qu'un fichier de données, c'est très facilement récupérable et à utiliser. Donc là, voilà comment ça s'articule un petit peu les données. Nous, la VAP qu'on va vouloir prédire, elle s'appelle classe. Et donc, du coup, elle est soit animée d'une valeur P ou E, P pour Poisonnous et E pour Editable, donc empoisonné ou mangeable. Et là, vous avez les différentes caractéristiques physiques d'un champignon avec les représentations de la première lettre. Alors, ce n'est pas important de les apprendre. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup. Là, on peut voir la liste des différentes colonnes. Déjà, la première chose que l'on peut regarder et que j'en ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu pour le jeu de données, j'avais dit que ce qui était important, c'était aussi de voir s'il y avait des jeux de données où il y avait très peu de valeurs nulles ou blanches. Et là, on peut voir qu'il y en a zéro. En fait, j'ai un peu triché. Kaggle, en fait, il propose souvent des jeux de données qui sont déjà un petit peu pré-traités par le site. Et donc, du coup, les jeux de données sont en général très propres ou très utilisables. Et donc là, effectivement, le jeu de données ne comporte aucun objet non nul. Les données sont assez bien réparties. Là, comme on peut voir, c'est la répartition des champignons mangeables et immangeables qui sont des jeux de données. Donc là, on est à 50% à peu près de chaque. Ici, du coup, c'est juste pour vous montrer les fonctions qu'on peut faire avec les data frames. Ici, c'est un résumé globalement. Donc, sur les 8000 lignes, il va nous dire sur chaque colonne le nombre de valeurs uniques, la valeur la plus présente et sa fréquence. Donc, ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il y a 23 colonnes, donc potentiellement 22 features et toujours une target. Donc là, c'est le tableau en entier. Après, ce qu'on peut faire avant de commencer à réfléchir à quel modèle et comment on va le travailler, on peut regarder aussi la matrice de corrélation. La matrice de corrélation, ça permet d'observer si deux variables entre elles sont corrélées, c'est-à-dire qu'elles s'influent l'une de l'autre. Nous, ce que l'on veut observer, du coup, c'est la variable classe. Qu'est-ce qui va influencer cette variable classe ? Eh bien, il faut voir toutes les variables qui sont proches de 1 ou moins 1, parce que du coup, c'est en valeur non absolue. Et on peut voir que, par exemple, le grill spicing, ça fait partie des données, voilà, grill size. Bon, ce n'est pas très important, mais voilà. Donc, pour vos projets, ça peut être aussi intéressant de commencer par faire une matrice de corrélation, surtout que ça ne prend pas énormément de temps si on a des valeurs qui sont numériques. Donc, du coup, maintenant, on est prêt. On a préparé nos données. On a décidé de choisir un modèle. Enfin, j'ai décidé de choisir un modèle de régression linéaire, donc un réseau de neurones. Alors, ce n'est peut-être pas forcément le plus adapté, parce que c'est un problème plutôt de clustering, mais c'est ici pour vous montrer, pour faire une petite démo d'un réseau de neurones. Alors, je pourrais vous montrer après, avec un algorithme de clustering, ce que ça peut donner. Donc, du coup, on peut voir qu'il y a toujours les mêmes imports, à peu près, sauf que là, on importe TensorFlow et Keras. Donc, toujours pareil, la première étape, on récupère les données. Et cette fois-ci, on va séparer les colonnes en la colonne de target. Donc, c'est la colonne qu'on va prédire. Et les colonnes features, c'est les colonnes que vont nous servir pour l'apprentissage. Donc là, on les prend toutes. Ensuite, on va préparer les données. TensorFlow et Keras, ils utilisent un type de données qui s'appelle les tenseurs. Et les tenseurs, ils utilisent beaucoup des valeurs numériques. Du coup, là, je transforme simplement mes données en valeurs numériques. Et pour cela, en fait, c'est très simple. À chaque valeur unique, il va affecter un chiffre. Et si c'est une nouvelle valeur unique, il va affecter un chiffre à plus 1. Donc, s'il y a deux données, ça va faire 0, 1, etc. Donc ça, il va le faire tout seul. Et ensuite, je vais même séparer mon jeu de données, après, en 2, avec un jeu d'entraînement et un jeu de test. Pour ça, j'utilise la librairie qui s'appelle SkitLearn, qui va séparer le jeu de données avec 80% de données en entraînement et 20% pour le test. Après, bon, là, c'est simplement que je vais split les données en données d'entraînement avec les features et la colonne target séparée, qui va être utile pour mon TensorFlow. Alors, maintenant, comment fonctionne un réseau de neurones ? Moi, j'utilise du coup un réseau de neurones NN pour récurrent. Pour faire simple, il y a trois types de couches. Il y a la couche d'entrée, donc c'est les ensembles de tous nos paramètres que l'on va donner en entrée à notre réseau de neurones, des couches cachées et une couche de sortie. Chaque neurone est relié par un lien qui est composé de poids dessus. Ces poids, c'est une valeur numérique, pour faire simple. Chaque nœud est relié entre eux. Un réseau de neurones, il y a une fonction d'activation à l'intérieur, une fonction mathématique. Ici, je vais utiliser la fonction relu, mais je l'expliquerai tout à l'heure. La fonction mathématique, donc en entrée, on prend une valeur pour la relue et si elle est positive, on la renvoie, sinon on renvoie zéro. Et cette fonction mathématique sera présente dans les réseaux de neurones pour toujours renvoyer une valeur en sortie. Voilà comment on construit notre modèle de réseau de neurones. Là, pour faire simple, il y a deux couches, une couche de 64 neurones, une couche d'un neurone, c'est la couche de sortie, avec une fonction d'activation qui est la relue pour chaque neurone intérieur. Alors, ce type de réseau, c'est le plus basique, le plus simple que l'on peut faire. Il est composé de la fonction de l'activation relue, qui est l'une des plus utilisées pour faire des réseaux de neurones comme ça, simple. Du coup, on ne va pas se casser la tête pour faire ça. Ensuite, apparaît un autre paramètre qui est l'optimiseur. L'optimiseur, pour faire simple, du coup, vous avez mis l'exemple de deux. D'ailleurs, un petit point là-dessus, tout mon code est présent sur le GitHub. Pour faire simple, l'optimiseur, c'est ce qui va corriger l'algorithme au fur et à mesure des passages, des allers-retours, pour que le résultat soit toujours meilleur à la sortie. Ensuite, on va construire le modèle, lui donner les valeurs d'entraînement, la valeur de test. Donc là, on est bien sur les valeurs d'entraînement et de test, c'est-à-dire les 80 % de toutes nos valeurs. On ne prend pas que les 20 %. Du coup, il y a l'entraînement. Alors là, je ne fais pas l'exécution, parce que ça peut prendre un peu de temps, mais en gros, chaque étoile, ça représente une exécution. Et voilà ce qu'il nous a construit. TensorFlow et Keras, surtout. Il nous a construit un réseau. Du coup, il a créé lui-même d'autres paramètres. Donc là, on peut voir qu'il a créé à peu près 1500 paramètres, soit à partir des 23 qu'il a pris. Ça, c'est les liens, en fait, qui représentent. Mais on peut voir que si on avait plusieurs couches avec beaucoup plus de neurones par couche, et du coup, beaucoup plus de couches, on aurait eu beaucoup plus de paramètres. On serait peut-être plus précis. Voir peut-être qu'on aurait eu à accuser un effet de sur-apprentissage ou de sous-apprentissage. Du coup, après, une fois qu'on a choisi notre modèle, qu'on l'a entraîné, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est le passer à l'étape de test, c'est-à-dire l'étape d'évaluation, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ici, je vous ai présenté à quoi ressemblent les données qui sont envoyées pour les tests. Donc là, c'est deux champignons avec leurs caractéristiques physiques, sans bien sûr leur classe. Donc ça, c'est la valeur à deviner. Donc c'est les valeurs à deviner. Donc le premier est empoisonné, le deuxième non. Et ça, c'est le retour que nous fait notre modèle. Donc on peut voir que ce n'est pas des valeurs fixes. En fait, tout simplement, parce qu'on est en régression. Et en régression, on donne une valeur, c'est-à-dire qu'on ne prédit pas une classe, on prédit une valeur. Mais après, simplement en enrondissant, on peut trouver les valeurs qu'il a essayé de nous faire deviner, parce qu'on ne tombera jamais sur 0 et sur 1 précisément. Ici, du coup, c'est pour voir un petit peu le compteur des réussites grâce à ça. Donc il arrive à à peu près à 99%. Alors, ce n'est pas tout à fait... Il faudrait vérifier correctement en fonction des données. Comme là, j'arrondis pour l'exemple, pour la démo, on peut ne pas être tout à fait à 99%. Ce qui aurait été bien aussi de faire, c'est de montrer la courbe, l'évolution de l'apprentissage et de la fonction de perte pour voir si on n'est pas sur le phénomène, du coup, comme je disais, d'apprentissage ou de sous-apprentissage. Et enfin, on fait souvent une matrice de confusion. Alors, une matrice de confusion, qu'est-ce que c'est ? Une matrice de confusion, ça va mettre en concurrence les variables, les prédictions qu'on a fait et ce qui s'est passé dans la réalité. Donc là, par exemple, si on doit prendre ce tableau-là, qui est relatif à notre jeu de données, il y a 850 prédictions, enfin, données-tests, qui ont été prédits en mangeable, alors qu'en réalité, elles étaient en mangeable. Donc là, on est bon. Par contre, il a prédit deux variables mangeables, alors qu'elles étaient empoisonnées. Donc ça, c'est un peu moins bon. Globalement, si on veut voir les réussites qu'on a eues nous, c'est dans la diagonale au gauche, bas-droite et dans la bas-gauche, au droite, c'est ce que l'on a mal prédit. Alors, pour l'étape de déploiement, TensorFlow propose deux méthodes, voire un peu plus. Il y a la méthode où on va créer nous-mêmes notre API. Donc là, il y a un tuto qui est assez facile à faire, mais c'est un peu long. Il faut créer nous-mêmes l'API, il faut qu'on sauvegarde aussi l'apprentissage, le réseau. Et après, on peut lui-même le contacter, lui demander des prédictions et lui va nous renvoyer uniquement la prédiction en fonction des données qu'on lui a envoyées. Et il y a une autre méthodologie qui est beaucoup plus simple et qui est beaucoup plus rapide à faire. Bon, après, il faut avoir Docker. C'est grâce à Docker, avec une image Docker de TensorFlow Serving qui est proposée. Donc du coup, en ces simples 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes de code bash, on peut déjà avoir une API de prête avec notre modèle enregistré et de lui permettre de le contacter pour faire des prédictions. Alors, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Le propos, c'est que je vous montre aussi un algorithme de clustering. Donc lui est beaucoup plus orienté machine learning. Donc là, c'est toujours la même étape, la même étape de séparation des données en jeu de test et en jeu de données et de transformation des données. C'est exactement la même méthode. Sauf que là, cette fois-ci, on va utiliser un algorithme de clustering qui s'appelle le KNN. Le KNN pour... C'est pour le neighbor classifier, le nearest neighbor classifier, donc les cas plus proches voisins. Pour faire simple, si on doit prendre un graphique et qu'on doit placer des points, si on a un point à prédire, on va regarder nos cas plus proches voisins. Donc là, j'ai pris par exemple k égale 5 et je vais appartenir, si je dois te la donner à prédire, je vais appartenir à l'ensemble majoritaire autour de moi des 5 plus proches voisins. Donc si par exemple, on doit deviner des couleurs, s'il y a 2 bleus et 3 rouges autour de moi, je partiendrai au rouge. Donc c'est une méthodologie de clustering qui est beaucoup utilisée et qui est assez fiable pour certains types de données. Donc du coup, pareil, donc là, j'utilise, cette fois-ci, j'utilise la bibliothèque KitLearn, Pat Answer Flow. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui donne simplement le nombre de cas que je veux. Voilà. Et après, je lui dis simplement, avec le jeu de données test, tu me donnes le jeu d'entraînement, on le nourrit de ce jeu d'entraînement pour que lui-même construise son modèle et après, on lui demande de prédire sur les jeux de données test. Donc ici, en bas, j'ai mis juste les prédictions en concurrence avec ce qui était la réalité. Et là, on peut voir un résultat qui est aussi pas mal de 99%. Je crois que c'est trompé pour une valeur. Voilà, donc il s'est trompé. Donc pareil, la matrice de confusion. Donc on peut voir que les méthodes d'évaluation sont quasiment les mêmes pour les différents modèles, mais c'est vraiment chaque partie est peut-être indépendantisée, je dirais même, malgré qu'il y a un petit peu d'adaptation à faire. Mais sinon, globalement, c'est un peu la même méthode surtout pour la partie évaluation. Donc là, si on devait choisir, forcément, c'était un jeu de données qui se frottait bien au clustering, donc c'est pour ça qu'on a des bons résultats. Et sinon, voilà, c'était la petite démonstration autour des champignons. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette présentation vous a plu. Et du coup, on va pouvoir commencer avec une première question. On va commencer par celle-ci, tiens. Normalement, elle devrait s'afficher. Quel risque de surapprentissage dans le surapprentissage ? En fait, c'est tout simplement si on est dans le surapprentissage, quand on va sortir du contexte de nos données, donc pour faire des prédictions après ailleurs que dans notre jeu de données test et d'apprentissage, on risque de s'affronter à une erreur. En fait, sur le papier, on va avoir un résultat qui sera proche de 100%, voire 100%, mais si on le met dans la réalité, dans le contexte de la réalité, on sera bien loin de ce résultat-là. OK. Donc, le but, c'est de ne pas le biaiser quand il sera dans un contexte différent. Du coup, une autre question, peut-être un peu moins technique et un peu plus philosophique. Est-ce que tu préfères faire confiance à l'IA ou à un professionnel qui s'y connaît ? Pour faire simple, l'IA, ça n'a jamais été un outil de prise de décision, de mon point de vue. Ça a toujours été un outil d'optimisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire l'IA va prendre des décisions pour notre place, mais par contre, ça va être un outil pour nous aider à prendre des décisions. Par exemple, si aujourd'hui, je devais... Par exemple, pour mon exemple de champignon, si aujourd'hui, je devais chercher quel champignon et une caractéristique physique de mon champignon qu'il fait, qu'il est mangeable ou pas, soit je mets de l'IA et après, les 10 ou 15 champignons où j'ai un doute, je les montre à mon pharmacien ou soit, du coup, je les fais à la main et ça va prendre beaucoup plus de temps. En fait, c'est vraiment un outil d'optimisation et non de prise de décision. Donc, bien sûr, on fera confiance à un humain, mais on peut s'aider pour la prise de décision par une IA. Une autre... C'est quoi la différence du coup entre un algo et l'IA ? Parce qu'on a vu qu'il y avait une grosse place de l'algorithmique du coup. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Comment est-ce que tu peux l'expliquer ? En fait, c'est vrai que je parle beaucoup de... Même moi, je fais un petit peu l'erreur syntaxique. Comme je l'ai dit, en fait, l'IA, il faut plus voir ça comme un domaine de l'informatique pur et dur. Donc, voilà. Et l'algorithme, ça va être un outil qui nous permet de... qui va rentrer dans ce domaine de l'IA et qui va nous permettre de prédire quelque chose. Donc, en fait, je dirais même que c'est même pas... C'est deux choses différentes un peu. L'IA, c'est un domaine de l'informatique et l'algorithme, c'est l'outil qui nous permet de rentrer dans ce domaine. Enfin, je ne sais pas trop si c'est clair. Je laisse la personne qui a posé la question répondre. Chochot94. C'est bon. Très bien. OK. Une question plus d'un point de vue économique. Quel est le secteur de la société où l'IA va avoir le plus d'impact, selon toi ? Pour moi, il y a beaucoup de secteurs. je pense que dans l'énergie, et pourquoi pas la santé, parce que du coup, comme j'ai dit, l'IA, ça permet de répondre à des problèmes d'optimisation. Donc, on pourrait être face à des problèmes d'optimisation d'énergie énergétique. Alors, le problème, c'est que c'est un peu un petit peu anti-sens, parce que l'IA, ça consomme énormément d'énergie électrique pour faire tourner les serveurs et les ordinateurs derrière, parce que là, mon modèle est tout petit, mais vous doutez bien que les modèles qui ont été là pour entraîner les voitures ou conduire tout seul ou quoi, doivent être sur des serveurs qui consomment énormément. Donc, moi, je dirais, pour les domaines, l'énergie, voire même la bourse, si on peut créer une intelligence artificielle là-dedans pour se faire de l'argent. Je ne sais pas si c'était très éthique, mais voilà. Moi, je pense que c'est l'énergie. Au niveau de la bourse, je crois qu'ils ont des IA, mais elles ne peuvent prendre aucune décision. Donc, elles doivent juste proposer des choix et ça reste aux traders de les valider, il me semble, avoir lu ça. Très bien, et on va prendre une dernière question. Est-ce qu'il faut avoir un gros niveau en maths pour faire de l'IA ? Justement, dans l'IA, il y a un peu deux... Dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a un peu deux métiers, je ne dirais pas deux métiers, mais il y a un petit peu deux types de personnes qui travaillent dessus. Il y a ce qu'on appelle les data engineers et les data scientists. Les data scientists ont un peu plus la casquette mathématique qui vont, eux, travailler plus sur les algos, du coup, les modèles prédictifs. Et il y a ceux qui vont un petit peu être sur la partie implémentation et la partie informatique du projet et qui sont les data engineers et qui, eux, du coup, il y a un peu pour tout le monde, je dirais, un petit peu pour... Mais bon, c'est sûr qu'il y a une partie mathématique et statistique qui est très importante là-dedans. Oui, toute la notion d'algo, de toute façon, en général, on est quand même vachement proche des maths. OK. Eh bien, merci du coup. On va s'arrêter là pour les questions. Si jamais vous avez d'autres questions ou vous voulez reparler un peu du sujet après, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et puis Thomas sera là pour répondre aux autres questions juste après. pour les questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada